Richard Martineau, narrateur de l'actualité Je viens de parler du livre Ruel et j'ai oublié de dire qu'il y avait deux excellentes entrevues dans ce livre-là avec Michel Tremblay et Pierre Huet qui est le parolier de Beaux-Dommages qui connaissent bien les ruelles de Montréal et qui en parle donc dans ce magnifique livre. Mon collègue André-Sylvain Latour m'a dit « Hey Richard, pour Pâques, ce serait le fun de parler du cocoton. » « Que c'est ça le cocoton? C'est quoi cette affaire-là? C'est les 10 ans du cocoton. » « C'est quoi ça les 10 ans du cocoton? » Il dit « Oui, t'en souviens-tu que c'était le bordel à Laval totalement? » On regarde des images de ça, le cocoton de Laval le disait. Il se félicite d'une seule chose, c'est que la fête n'ait fait aucun blessé. Alors voici comment on s'est rendu jusque-là. 3000 participants étaient attendus pour la chasse aux œufs de Pâques au Centre de la Nature de Laval. Mais c'est finalement près de 10 000 personnes qui se sont déplacées. Visiblement débordés, les organisateurs retardent l'activité et peinent à contenir la foule. À mesure que l'attente se prolonge, l'impatience des plus jeunes grimpe et la tension monte. « L'indignation a embarqué, la frustration a embarqué, les parents ont laissé passer les enfants. » C'est finalement un mouvement de foule spontané qui donne le coup d'envoi à l'événement. « Les organisateurs ont rapidement perdu le contrôle », raconte cette mère de famille. « C'était clair que c'était hors de contrôle. C'était clair que c'était pas par les organisateurs que cette foulée-là s'est... » « Les parents volaient les œufs dans les paniers des enfants. C'est juste que ça ne se tapait pas dessus. C'était complètement hystérique. Ils ont perdu totalement le contrôle. Et PO Zappa est avec nous. Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne, bien sûr, au TVA 22 Heures, qui à l'époque était tout jeune journaliste. Salut PO. Salut, salut Richard. Écoute, tu ressembles à ton fils dans le reportage qu'on vient de voir. De bons souvenirs. Rappelle-nous, parle-nous de l'expérience que tu as eu au Cocoton. Ce reportage au Cocoton, Richard, je le vois aujourd'hui comme la fable, une fable sur l'époque moderne dans laquelle on vit. Et pour te raconter, peut-être dix ans après, pour une première fois, les coulisses du Cocoton, je t'explique le contexte dans lequel s'est inscrit ce reportage. Je lève le voile sur ce chapitre du Québec moderne. Je suis au travail dimanche, on est la fin de semaine de Pâques. Et tu sais, dans le jargon, on appelle ça un slow news day, une journée où il y a peu de nouvelles à se mettre sous la dent. Et je crois à un de mes collègues caméramans, Jérôme, qui vient me voir et qui me dit, écoute, Pierre-Olivier, hier, mes patrons m'ont mandaté pour aller tourner la bonne nouvelle TVA. Et c'était le Cocoton de Laval. Et il m'exprime son malaise, il dit, lorsque je suis arrivé, j'avais peine à capter des scènes de bonne nouvelle parce que les gens étaient agressifs. Certains se chamaillaient, les enfants détruisaient les arbustes. C'était une chasse au coco qui a viré au cauchemar. Alors, il m'a invité à visionner les images qu'il avait captées la veille. Et là, je l'ai regardé et j'ai dit, je pense qu'il y a là un reportage d'intérêt public pour près de la société moderne dans laquelle on vit. Et je me suis mis à faire quelques recherches rapidement ce dimanche matin-là, contacté des parents qui étaient sur place, l'organisation du fameux Cocoton de Laval. Et j'ai pondu ce reportage qui avait fait à l'époque énormément jaser et qui fait encore jaser à ce jour, Richard. Écoute, ça a pris, après trois minutes, c'était terminé. Quand les enfants ont fait tomber les barrières et qu'on partait à Corée, on attendait 3000 personnes, il y en a eu 10 000. Évidemment, il n'y avait pas suffisamment d'eux pour tout le monde. Et si je me souviens bien, parce que j'ai regardé le reportage il y a quelques jours, après trois, quatre minutes, c'est terminé. C'était terminé après même pas cinq minutes. Puis tu sais, au-delà de la frustration de ses parents et des scènes, disons, peu communes auxquelles on a assisté, je pense qu'on aurait pu réaliser une thèse en anthropologie ou en sociologie sur le Cocoton de Laval il y a 10 ans, qui a fait beaucoup rire parce que, tu sais, chaque année, on repart du Cocoton. Il y a eu un jeu vidéo qui a été lancé sur le Cocoton où l'objectif était de trouver des oeufs cachés en s'y battant. Il y a eu de la poésie. J'ai déjà reçu des poèmes sur le Cocoton de gens très sérieux. Donc, ça a marqué l'imaginaire collectif. Puis on revoit ces images, cette espèce d'élan spontané de la foule. Je trouve que ça en dit long sur la société dans laquelle on vit, Richard. Et d'ailleurs, il faut rappeler aussi, il y a le Bye Bye qui avait fait un sketch sur le Cocoton. Et P.O. Zappa, lorsqu'on voit aujourd'hui, je trouve que c'est l'ancêtre des débordements qu'on voit, par exemple, entre autres dans les arénas, où les parents se mettent à engueuler les arbitres, à les insulter. On a vu, il y a quelques jours, des gens qui lançaient des cafés sur la patinoire puis des poubelles. Il y avait comme ce genre de déferlement, de rage. Et je vais aller voler les oeufs dans le panier du petit enfant qui pleurait. un petit, c'était délirant, là. Je pense qu'on doit... Quand j'avais vu ces images-là, je n'avais pas d'enfants, Richard. Puis je m'interrogeais sur le rôle du parent comme modèle. Il n'y avait aucun complexe pour ses parents à aller piger dans le sac des autres enfants puis à inciter leurs enfants à détruire le mobilier urbain du Centre de la nature de Laval. Alors, effectivement, on voit aujourd'hui certaines dérives. Et c'est comme... Oui. Je pense que je partage la lecture que tu fais. Il y a eu une rage qui semblait encannée, là, dans le cœur et l'esprit de bien des gens qui, aujourd'hui, se libèrent de toutes sortes de façons. Cette rage-là se libère sur les médias sociaux de façon décomplexée. Oui. Elle se libère dans les arénas où on voit des parents lancer des poubelles sur un arbitre. Et puis, on l'a vu au cocoton avec des parents qui incitaient à la bagarre pour des oeufs en chocolat. C'est ça. Donc, on en rit parce qu'effectivement, c'est très drôle, mais il y a quelque chose de profondément triste là-dedans. Et je trouve que ça annonçait la période dans laquelle on vit dix ans plus tard. Et je me souviens d'avoir reçu, dans la foulée de ce reportage, des courriels de parents qui disaient, écoutez, on s'est laissé emporter. Il y avait quelque chose de collectif dans le comportement au cocoton. Et certains se sont excusés également sur les médias sociaux. À noter que l'organisation du cocoton, Richard, n'a jamais récidivé. Ça a été la première et la seule édition du cocoton de Laval. Dix ans plus tard, peut-être qu'on est mieux pour une réorganisation du cocoton. Et je m'offre à titre de porte-parole si jamais il y a des promoteurs intéressés. Et en terminant sur une note plus personnelle, Pierre-Olivier Zappert, lorsque tu montais ton reportage sur le cocoton il y a dix ans, est-ce que tu imaginais qu'un jour, tu serais chef d'antenne aux 22 heures au réseau où tu travaillais? Écoute, non, on ne s'imagine jamais ça quand on fait un reportage, évidemment sur le cocoton. Écoute, je travaillais la fin de semaine. J'avais certaines ambitions, certains intérêts, mais je dois dire que je suis quand même fier de tout ce chemin parcouru parce qu'à partir du cocoton, j'ai pu me rendre à l'Assemblée nationale, couvrir des sujets, disons, peut-être un petit peu plus substantiels. Mais néanmoins, il ne faut pas regarder de haut ce type de reportages-là qui font rire à postériori, mais qui sont le reflet de tendances sociales et qui, je le rappelle, Richard, pourraient faire l'objet de thèses en philosophie politique, en anthropologie. Et c'était parfaitement d'intérêt public, vraiment, parce que c'était un phénomène particulier. Écoute, bonne chasse aux oeufs ce week-end avec ton fils charmant qui était venu l'autre jour en studio. Tu le salueras de notre part. Merci et aux appâts. Nous allons le faire pacifiquement, Richard. Bonne fin de semaine. Bye. Sous-titrage ST' 501